et salut à tous et on reprend l'aventure l'aventure avec avec comment déjà avec Aiden avec Aiden voilà c'est Aiden c'est notre ami Aiden il est gentil c'est notre ami et qu'est on sort ma carte oui on allait ici parce qu'on allait on allait commencer un petit peu notre notre quête principale parce que parce que comment est ce qu'on fait pour la sélectionner encore je pense que je pense qu'on ne peut pas sans aller directement dans le hud donc c'est parti hop je me souvienne comment est ce qu'on fait comme ça c'est pas très loin on va y aller directement voilà il manquait quelques centimètres mais ça passe on va passer par là ah bonjour au revoir hop ah qu'est ce que vous foutez bonjour vous avez l'air austère je vous laisse tranquille on reviendra vous voir plus tard on va s'occuper d'abord de ce point jaune ou c'est juste tiens voilà je m'entraîne au frappage de sac avec mon bâton mon tuyau plutôt hein ah il y a du monde ici tiens alors comment est ce que je descends sans me faire trop mal en sautant sur cette croix j'imagine ah ça a moyennement marché c'est pas grave c'est pas grave ok hop on va frapper gentiment à la porte mais c'est ouvert qu'est ce que c'est ça à des artisans on va aller je valais comment est ce qu'on rentre comment est ce qu'on non ça c'est le revoir pour les animaux d'ailleurs quels animaux ah de toute façon on va rentrer par là très bien il ya tout au même endroit où est super j'ai trouvé la boîte de nuit ah mais c'est vraiment ça en fait c'est c'est vraiment le c'est pas une vraie boîte de nuit mais à l'ambiance ça va les gens vivent ça fait plaisir ah bah c'est une église ah on va oublier la boîte de nuit alors scriptiseuse tout ça tout ça bon et oh doucement je suis en train d'apprécier la direction artistique du jeu t'arrives à quoi à pécho à la hauteur de quoi c'est quoi le problème salut tu serais pas le pèlerin qu'il voulait pendre mec tu as eu de la chance là bas je pourrais utiliser très chanceux comme gens je suis l'apprenti d'alberto pas pour longtemps probablement c'est la troisième fois que je tente ma chance à ce test si j'échoue encore le maître artisan alberto va me virer ah là là et non mais ça je pense que je sais ce que c'est qu'est ce que tu dois faire alors je dois concevoir quelque chose d'utile pour les citoyens j'ai déjà inventé des lunettes de lecture sous marine pour alberto les gens qui se mettent bien alors ben oui c'est ce que j'allais dire ils sont les animaux et sont inutiles c'est ma dernière chance de prouver que je suis pas un bon à rien j'ai donc passé les dernières semaines à me promener dans le bazar et à réfléchir à réfléchir sérieusement et puis j'ai trouvé nos chèvres on les garde dans des cages parce qu'elles mangent des cultures mais la vie en cage les rend tristes et elle donne moins de lait j'ai donc eu l'idée d'une clôture alimentée par un tout petit peu de tension cela garderait les chèvres sous contrôle mais leur permettrait de produire plus de lait j'ai appelé cette invention la clôture électrique ah c'est cool non non c'est pas je trouve pas que c'est si brutal que ça alors c'est quoi le problème avec votre invention il me manque quelques pièces et elles sont pas faciles à trouver ah bon ben voilà c'est ça on va devoir aller risquer notre vie pour toi tu pourrais m'aider oui tu les trouves pour moi je te donnerai une de mes inventions super cool non non mais ouais c'est ça je veux pas de ta clôture électrique moi je peux elle va pas rentrer dans mon sac plus intéressant tu verras j'ai juste besoin de pièces électriques je les démontrer pour récupérer les résistances et d'autres choses utiles t'as pas un peu d'eau parce que je sais on peut les trouver à deux endroits il ya un vieux magasin de bricolage sur la place fitz william près du château d'eau alberto dit qu'on peut en trouver là pour sûr mais c'est un lieu sombre plein de créatures transformées tu dois y aller la nuit et l'autre option ce qui reste des patrouilles militaires je connais un endroit au sud de horchoux près de la vieille sous station électrique les bandits rôdent dans la zone donc il est possible qu'ils restent rien là bas dans ce cas tu devras chercher d'autres restes de patrouille ou faire un tour de nuit au magasin oh mais je les ai déjà on dirait que tu as de la chance après tout il se trouve que j'ai ces pièces sur moi je savais pas que je les avais mais je les ai super et toi qu'est ce que tu vas me donner là voilà franchement je sais pas comment te remercier encore une chose tu pourrais m'aider à mettre en place mon exposition en installation est juste devant l'entrée principale c'est ça tu veux pas non plus j'attrape les chèvres je vais chercher alberto j'ai tellement hâte qu'il voit ça retrouve moi à l'onclos des chèvres près du mur moi j'ai pas eu besoin d'aller risquer ma vie ah oui on va on va la suivre parce que je veux mon argent je veux mon blé là pas mon blé parce que ce que tu vas me donner hop super pas de latence ah je suis sûr que ça va marcher ça a fait des étincelles regardez la démonstration de la clôture électrique où ça c'est quoi ça donneur de quête non mais c'est pas ça allo à 55 mètres par là oui d'accord j'arrive j'arrive faites pas attention au gars qui court comme un débile qu'est ce que c'est que cette merde c'est pour ça que j'ai risqué ma peau ah ça s'est pas bien passé on dirait j'espère que ça ne va en rien altérer ta décision de me donner une récompense oh bah moi je pourrais te dire ce qui s'est passé elle a pris un petit peu un petit peu trop de choc remarque à défaut de donner du lait ça va donner de la viande est ce que tout va bien ça a l'air impec elle est grillée la chèvre elle est à point je suis vraiment trop con mais qu'est ce qui s'est passé j'ai dû surévaluer la tension de la clôture électrique qui s'est passé aiden je suis désolé je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point je t'ai dit que ce serait une perte de temps pourquoi je ne pense pas c'est très très c'est très con tout prête si vous l'utilisez sur une arme ça peut augmenter vos chances contre les créatures transformées la chèvre courageuse a donné sa vie à la voilà à l'insu de son plein gré ça je viens de le dire et toi je te prends comme oula mais complètement vivra est-ce qu'il a des responsabilités cet homme vraiment oh mon dieu merci merci on parlera plus tard via vincenzo je te remercierai jamais assez tiens prends ça à si c'est pas assez puissant revient à mon atelier de maître artisan ok super merci d'accord donc c'est toi le forgeron toi ok pas de souci mon ami oui surtout arrête de toucher au truc électrique parce que là c'est juste une chèvre mais ok m'a donné un modificateur d'armes posséder le plan 1 1 requise vérifier le nombre d'emplacements d'accord je crois que je l'ai ça doit être dans fabrication j'imagine non peut-être peut-être pas astuce non inventaire modifié voilà c'est ça ah oui c'est ça que je peux modifier oui je la sélectionne paf voilà comme ça que ça marche exactement j'ai gagné des trucs très bien ok c'est électrique seulement sur les coups critiques bon j'espère que ça en fait quand même de temps en temps des coups critiques ouais mais ça veut dire que je perds le bordel dès que mon arme casse c'est quoi ça emplacement porte bonheur emplacement de porte bonheur pack d'inlimiteur pour deux et les trois joueurs pour en servir à personnaliser l'aspect de votre arme bah oui on va mettre ça c'est ça marche comment ça va juste se promener au bout de ma machette extraordinaire surréaliste on peut la voir là on peut pas la voir non pivoter voilà ah mais c'est pas cette arme que j'ai c'est pour ça et je peux pas sortir mon arme en ville bon c'est pas grave on le fera plus tard non attend modifie ça voilà ah là je l'ai donc là normalement je peux l'avoir c'est ce petit truc là bon c'est pas extraordinaire mais bon au moins ça a le mérite d'être là allez on continue on continue on continue on va aller chercher on va aller chercher la quête principale c'était le panneau qui était juste ici allez on se dépêche après on ira voir l'artisan pour voir ce qu'il va nous proposer t'es en train de regarder tous les morts t'es en train de regarder les gonzesses sur le mur c'est pareil on les retrouve jamais de toute façon rien qui a perdu son chien ça fait 15 ans il y a eu pas mal de disparition à l'époque mon voisin a perdu ses deux gamins à c'est bien triste la vie continue sauf que personne a le courage de retirer ses photos plus on dirait vraiment des vraies personnes on dirait des enfin on dirait des vraies photos c'est peut-être les développeurs finissent toujours pas toujours comme ça quand ils mettent des photos de par contre lors l'enfant c'est un peu bloc oui mon ami brandy playstation oh bien sûr bien sûr je viendrai voir je viendrai voir je vais venir voir ça juste après juste après mon live qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'ils me demandent parler de mia c'est qui mia ah oui c'est ma soeur c'est vrai qui ont subi des tests du gre qui n'y a pas participé jeune vieux aveugle sourd tout le monde voulait un vaccin certains pour le fric d'autres pour échapper à leur destin il est comme moi il a un nez gargantuesque le pacte que vildor a signé avec le diable on était enfermé avec le fléau mais on avait une chance d'offrir un remède au reste du monde bon le virus a gagné allez convoi a arrêté les recherches les mômes officiellement ils n'ont pas participé aux tests les droits de l'homme à toutes ces conneries mais je commençais à me douter qu'on était qu'on avait subi des petites expériences là apparemment ils ont emmené certains gamins à l'extérieur le reste ils se sont éparpillés en ville abandonner si les infectés les ont pas chopé alors c'est la fin où les ténèbres qui les auront eu à bien du malheur les noms mais les je sais ce que c'est et je peux les trouver eux c'est ces enfants des enfants depuis tout ce temps ouais j'allais le dire oui je vois pas comment ils auraient pu survivre tout le sol dehors ils doivent sûrement se trouver dans la boucle centrale il y a plus de pacificateurs là-bas c'est plus facile de survivre quelqu'un doit en savoir plus pourquoi le passé c'est le passé pourquoi vouloir déterrer tout ça on a tous nos problèmes ici et maintenant pèlerins on se bat pour survivre bien du malheur c'est clairement c'est clairement des vraies personnes ça on est d'accord que ce sont les sont les gens qui ont travaillé sur le jeu ça c'est une vraie photo ça aussi c'est une vraie photo ça c'est une vraie photo d'enfant bon très bien ça c'est peut-être pas un vrai chien par contre rejoignez les habitants du bazar ah bah oui mais c'est genre je reviens à l'intérieur j'ai pas encore parlé aux forgerons là j'ai jamais vu quelqu'un merdé à ce point alors charmant monsieur qu'est ce que tu vas me proposer ou t'es allergique au fric écoute moi je te reconnais pas voilà donc toi tu veux que j'aille cultiver enfin tu veux que j'aille chercher des trucs dans les champs bon moi ça ne m'intéresse pas à vos affaires je m'en vais non 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 je dis que c'est toi qui l'a lui a procuré je sais pas ce qu'il y avait dedans mais il arrête pas de se plaindre et de divaguer il s'est pas mis à m'accuser après qu'il ait commencé à se plaindre t'as des preuves ? attends un instant t'as des preuves ? bien sûr l'eau était dans la terre moi je m'en vais maintenant tu as bu l'eau d'une de tes bouteilles quand je l'aurai dit à Karl tu seras pendu mais Vin attends je te jure mais bordel je m'en bats d'eau ah bah oui ça c'est con tu vas prendre tarif bon je crois que je suis arrivé au bon moment sinon à part ça qu'est ce que tu disais ? dans ce cas si tu ne vends pas d'eau comment quelqu'un a pu se procurer une de tes bouteilles ? connaissant ce connard de Luc il l'a probablement volé c'est typique de lui quand bien même mon eau est aussi pure que des flocons de neige pondue oula c'est ce qu'on parle toujours de l'eau là ? oui entre dealers oui oui c'est ce que dirait un dealer ah celui qu'on surnomme marco deux pouces depuis que j'ai couché avec sa femme ça n'a pas d'importance ah mais il est même pas ici ah de la farine oui la moitié de ta farine oh oui bon on a bien compris pas très net tout ça oui oui t'as intérêt à dire la vérité sinon ça va être difficile de t'aider hop il se casse très bien oui mais on va la suivre mais j'aimerais bien quand même aller parler au hé salut toi ici qu'est ce que tu vends ? ah c'est pas dégueu ça par contre c'est super cher j'ai pas d'argent moi il me regarde du genre t'as pas d'argent toi non mais c'est beaucoup trop cher des mines objets à lancer d'accord il va vraiment falloir que je trouve la touche pour lancer des choses des médocs ah c'est pas mal surtout que je n'ai pas de mais j'ai rien de tout ça en fait ah comparé mais je peux pas je peux pas comparer ah voilà c'est bon mauvaise touche ah bah oui mais c'est de la merde ce que j'ai ah par contre là c'est correct j'ai quelque chose ouais là aussi j'ai mieux ah mais d'accord ça compare donc là par exemple allez il n'y a rien à comparer ok là c'est correct par contre c'est vrai que j'aurais besoin de gants portée de l'instinct cours d'endurance moins 5 dégâts dégâts des armes de distance mais je n'utilise pas d'armes de distance ah ouais par contre ça c'est pas mal mais bonus des dégâts des points américains j'en ai pas ouais bon finalement tu sais quoi ah bah voilà oula ah bah voilà touche rémanente qui est pas content euh ah oui c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est pas mal mais je viens juste de modifier mon arme là salut c'est narratix pas acheter des coupements oui mais c'est bien ce que je me disais là il était en train de me truander donc je vais gentiment le remercier et m'en aller et je vais aller me faire truander avec ce gentil garçon ici euh les forgerons d'accord donc ça ce sont des forgerons pour améliorer un plan apporter les objets au maître au maître artisan et changer les contre une amélioration de plan bon ça je comprends plus ou moins euh oui non mais c'est encore des objets à lancer tu ressembles bizarrement à l'autre gars qui pétait un câble tantôt très bien très bien je vais plutôt continuer mon chemin euh trouver Marco trouver Hans ah euh oui mais non mais non j'avais une quête principale moi à faire ici euh journal quête de l'histoire 31 mètres non on va faire ça non 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 j'ai dit on allait faire ça ça nous montre juste une chose on est à l'abri de rien euh faut que je sorte non 30 mètres ah ok d'accord je l'avais pas suivi euh mais on sort ta carte mais non c'est à l'intérieur je venais les habitants du bazar mais j'y étais dans le bazar j'ai pas été en haut c'est à moi que tu parles tu es un petit peu loin oui oui de Belgique et au Canada voilà un beau gros bordel euh qui me parlait rejoignez les habitants du bazar mais je oui quoi ? est-ce que j'ai bien entendu ce que vous venez de dire comment est-ce que vous faites pour que ça ne dégénère pas là il y a des gens qui sont en train de s'insulter toutes les secondes bon bah là j'ai visité tout le monde hé hé non 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 t'as déjà essayé de m'arnaquer il y a 3 secondes non on se connait pas ah non là je sors je venais les habitants du bazar euh bon très bien silence douteux ouais bon j'ai un petit accent aussi je pouvais pas être suisse je le répète à tout le monde il faut vraiment non mais sérieux euh bon je vais ressortir ma carte les pacificateurs ont fermé le passage vers le centre ville pour y arriver à connaître moi avant de trouver un moyen de rejoindre les habitants du bazar mais j'y étais dans le bazar qu'est-ce qui est en train de se passer là allo quoi de moi ah t'es en train de lui parler à elle en me regardant ah d'accord ça choque un peu quand même hé oui c'est toujours moi si tu vas me parler comme ça tout le temps non mais finalement je vais peut-être faire la quête de ce charmant de ce charmant monsieur parce que apparemment je n'ai rien d'autre ici l'autre qui est en train de cracher sa vie et là je ne peux pas sortir bon très bien très bien de toute façon je voulais vagabonder donc c'est ce que je vais c'est ce que je vais faire je vais vagabonder je vais sélectionner je vais sélectionner la quête que je dois faire euh je ne vais pas plus de rentrer dans le bazar oui je suis rentré dans le bazar mais il n'y a rien donc on va faire on va faire cette quête là voilà puis on reviendra on reviendra plus tard quand j'aurai compris comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire avancer la quête principale je t'ai donné de l'argent pour acheter de l'eau et qu'est-ce que t'en as fait j'étais censé gagner comment j'aurais pu savoir que j'étais tombé sur des arnaqueurs c'est pas de chance euh une deux comment ça une deux amie bien jolie barbe je ne m'approche pas de ces trucs ah tantôt ouais j'aurais pu dire huit aussi ou septante septante six ou euh nonante trois mais vu que je vis au Québec euh je bon bah moi je vais vous looter les trucs hein voilà vous fatiguez pas je fais juste ramasser ce que vous ce que vous mettez par terre voilà c'est gentil je vais me demander si on va pouvoir avoir un équipier un petit peu comme dans Skyrim qu'est-ce qu'il parle comme ça alors il y en a un qui est à 270 et un à 317 parfait je sais ce que je fais je peux pas passer par là je peux grimper ici oula ça va être tout juste oui c'était effectivement tout juste allez récupère un peu cours saute parfait euh centre de recherche ah c'est cool ça où ça je ne vois rien oh mais vous je vous vois vous êtes juste à côté ouais il y avait un truc ici mais c'est pas grave ouais c'est pas c'est pas à côté quand même ah d'accord trouver Marco le fournisseur d'eau et trouver Hans avant qu'il ne boive l'eau empoisonnée avant qu'il ne boive l'eau empoisonnée ça veut dire quoi c'est il y a un timer il va mourir si je si je ne me dépêche pas ok dans le doute on va aller voir tout de suite je peux pas passer ouais oui je sais mais euh après là hop allez euh non on va là-bas on va là-bas 100 mètres ça va passer ça hop ça passe 100 mètres oui c'est bon ah ah il y avait un truc ici qu'est-ce que 30 mètres oui voilà bonjour je veux au moins l'avoir lui mais je pense que j'ai réveillé son pote non 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 lâche moi lâche moi voilà ah je savais pas que je pouvais se ok il y en a là mais t'es pas mort toi il a ah ils sont un peu plus résistants ils sont niveau 2 je ramasse c'est à moi c'est qui qui est en train de parler là vous êtes en train de vous battre ouh ennemi ah d'accord excusez-moi je c'est qui qui est en train de sonner comme ça c'est qui qui est en train de sonner comme ça oula attendez je mais vous êtes combien vous êtes un petit paquet ah j'ai pas le temps de me soyer non tu me tiens pas tiens patate électricité voilà voilà aïe ah c'est vrai que je peux esquiver hop t'as un cadeau pour moi t'as un cadeau pour moi et je ne suis pas un trou de balle ah j'ai raté mon coup je vais tuer d'abord celui-là je pense voilà tu permets que je loupe ton copain ah aïe 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 non non ça va bien se passer voilà voilà c'est l'urk ah hop je vais par là je vais me huiler encore parce que ah je ne peux plus me huiler comment ça je ne peux plus me huiler euh oui alors prenez la pause pendant que je suis en train de crafter des trucs pour me huiler voilà attendez moi bien sagement ah je ne vais pas avoir le temps ah il est trop loin oula 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 ouais vous êtes beaucoup quand même j'ai un truc pour toi fils de chien mais trou de balle fils de chien de chien si j'en tue un ça va vous ça va vous effrayer ça va vous mettre en fuite je suis perché tu m'as raté et hop un peu d'électricité dans tes fesses faudrait pas que je recule trop parce que là il y a des zombards où est-ce que tu vas toi allez hop voilà je te loot t'es rinquié oula toi je t'avais pas vu si si c'est possible et boum aïe aïe il me faut quand même mal qu'est-ce que tu fais tu chasses les mouches ah je t'ai raté ils peuvent esquiver allez allez venez venez tiens dans ta bouche ah là ça m'a fait mal ok ok allez je garde le moral ils ont bar à côté s'en bas les steaks il nous a pas vu il nous a pas entendu il est occupé avec cette porte mais qu'est-ce que la physique est en train de péter des câbles ah c'est le boss lui tiens dans les robiboules ouais ça doit être le boss et voilà bon c'est bon je vais le laisser s'occuper de cette porte et je pense que je les ai tout su bon maintenant on va aller voir ce qu'il gardait si farouchement il en reste ? ah ok d'accord tu t'es fait choper toi allez donne moi tes petites mains voilà survivants secourus c'est ça le bandit ont rien vu venir tiens ah c'est bien aimable c'est bien aimable voilà ça je me suis fait un peu la main mais c'était pas ça le console non non c'était pas ça qu'il était non 54 ah oui d'accord eux par contre ça ne marche pas tiens tiens dans tes cheveux c'est bon il a eu son compte aussi oula oula ah non c'est bon c'est correct toi je te laisse en vie on ramasse ça voilà des câbles parce que des fusibles et on va aller voir ce qu'il se passe ici parce que c'était quand même mon objectif pardon pardon excusez moi oui non c'est correct désolé pour pour ce réveil brutal allez allez Eden voilà et on va toquer Hans Hans t'es là hum ah la cinématique est finie ok ah il faut crocheter bon bah on crochette oula un crochet on va essayer de pas se foirer ok là ça devrait non attend un petit peu plus haut c'est bon ah donc si je casse je peux pas faire la quête Hans Hans Grober Hans 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 a bu un peu trop la veille je pense c'est quoi le bordel vous n'êtes pas Hans la vodka je la prends aussi mais oui ah là là Hans va être très en colère elle pourrait être contaminée il chasse la tour militaire à quelques centaines de mètres à l'ouest d'ici à moins qu'il ne soit au terrain de sport je vais aller à la tour toi va voir les terrains et vite attends attends prends l'alcool avec toi au cas où il ait déjà bu de l'eau ce qu'il y a dans cette bouteille peut sûrement éliminer ce qu'il y a dans l'autre d'accord c'est très prudent aussi de se bourrer la gueule à l'eau de vie alors qu'il y a des ombars un petit peu partout autour très bien trouvez Hans Hans c'est par là Hans n'est pas très loin centaines de mètres ouais il est juste là en fait juste de l'autre côté un moulant avant comment ah bah oui ah ça veut dire que je peux je vais pouvoir faire un petit village ici enfin je vais faire un petit village aïe ok c'est pas grave tant qu'il y a des corniches ça passe alors attends Hans je vais aller libérer cette civilisation ici hop allez hop allez hop oula qu'est-ce que ah d'accord c'est là ah vite ah non 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 ça n'ira pas ça n'ira pas saute dans les poubelles explique non 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 j'ai compris c'était de l'autre côté qu'il fallait sauter hop je saute là euh non si je saute là ensuite je saute là ensuite je je me casse la gueule voilà il fallait que j'aille plus vite ah je l'ai ok donc là je vais aller là c'est bon et c'est bon ça passe attends moi Hans j'arrive voilà le fil rouge dans le fil blanc et le fil blanc dans le fil bleu ouais bon c'est bon on l'a déjà vu 5 fois ça et libération hop ah ouais ça donne quand même des points alors est-ce que je me fais mal si jamais je tombe dans les poubelles je pense pas faut juste tomber sur le matelas en fait voilà en vérité dans la vraie vie ça ferait sûrement très très mal aux chevilles mais c'est pas grave euh c'était quoi ce truc bleu bon c'est rien est-ce que j'ai des trucs que j'ai laissés dans ma planque non si bonus qu'est-ce que c'est que ça c'est un map historique ah d'accord c'est des bonus pour la pré-commande le tenu de road bah oui mais je vais la prendre des équipés ah je suis déjà équipé de ce truc planque d'haiden mais non c'est ça c'est ce que j'utilise c'est quoi les bonus alors ok ok je l'ai équipé là très bien je suis toujours à 8 sur 24 oh ça va bien est-ce que là c'est bon ou je suis ok de mise à jour ouais mais non ah bah oui voilà maintenant j'ai la classe bon ah non 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 on va aider Hans là il est en train de il est en train de s'énerver avec son no on va lui apporter sa vodka enfin sa gno alors on devrait l'entendre jurer d'ici ah il est juste là allez on y va hop est-ce qu'il y a des zombards ici non on peut fouiller ses poubelles tranquillement dans ce cœur voilà ça c'est à moi aussi je l'entends là il est en train de jurer sur son eau qu'est-ce que c'est que cette merde ça goûte pas mon jus de raisin quoi ça oula qu'est-ce que que quoi qui est dangereux quelque chose ah je ne sais pas il est vraiment il est vraiment en train de s'énerver mais lui t'as de bordel Hans Hans ah alors Hans j'ai ton j'ai ton eau ton eau de vie c'est Daryl elle avait un bout de chiotte elle était en poison oh merde c'était peut-être du poison Hans une gorgée et j'ai recraché cette merde il a dû encore confondre les bouteilles peu importe peu importe ça n'a pas d'importance voyant t'es toujours si calme quand on t'empoisonne et alors je parie que ma femme s'en tape je doute qu'elle met mon corps oh là là tout de suite le drama quoi bon tiens allez ça va aller mieux avec ça voilà ta femme veut que tu sois ivre mort pour que tu ne la touches pas c'est dur à croire bon il va très bien ah oui maintenant il a son alcool c'est ça son espérance de vie va être très très limitée je pense donc ça c'est fait donc maintenant qu'est-ce qu'on fait on va continuer voilà hop on va aller voir on va aller voir la suite ici donc là maintenant on va aller voir le dealer je pense il s'expliquait un petit peu ça c'est quoi ça comment on se baisse encore dans ce jeu oui voilà alors qu'est-ce que quoi qu'est-ce qu'il y a attention ne tombe pas 12 mètres 12 mètres ah ici bonjour qu'est-ce que vous foutez qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites rien pourquoi je peux m'asseoir avec vous ça tombe bien j'ai apporté mon tambour est-ce qu'on va se tenir la main et on va raconter nos problèmes je m'appelle Hayden et je n'ai plus bu depuis 3 jours oh putain bonjour mais c'est vraiment ça je t'en prie j'ai tombé sur le groupe des alcooliques anonymes quand je suis arrivée ici en 2024 j'étais jeune toute ma courte vie j'avais toujours vécu dans cette petite ville mais finalement comme tout le monde j'ai dû fuir et je on a entendu dire que Ville d'Or accueillait encore des gens alors nous avons marché pendant 40 jours et 40 nuits quand nous sommes arrivés ici il venait de fermer les portes elle est pourrie son histoire ça me donne encore plus envie de boire les infectés nous ont envahis nous les avons combattus avec des pierres pendant la journée la nuit t'es chiante comme la mort parfois un sniper sur les murs avait pitié et nous aidait finalement un type s'est montré il nous a dit qu'il nous ferait entrer clandestini par les égouts mais dès qu'on a passé le mur il a disparu avec toutes nos affaires puis une patrouille nous a attrapé ils nous ont embarqué dans un camion et disaient en riant qu'il nous emmenait au moche pit c'est ce qu'ils appelaient le camp de réfugiés du stade nous dormions sur des lits de palettes tous ceux qui étaient en état de travailler creusait des latrines et ils tombent est-ce qu'il va se passer quelque chose ah bah voilà lui il en a marre il s'en va c'est de la déprime vous passez votre temps à vous raconter ce genre d'histoire c'est coupé dans tout le stade noir comme dans une tombe il y avait 15 000 personnes sans l'empuver la panique a éclaté j'ai pris ben et j'ai commencé à courir nous nous sommes débattus à travers la foule puis j'ai entendu des bruits comme des feux d'artifice les gens se sont mis à montrer quelque chose j'ai regardé et j'ai vu un bâtiment cracher ce nuage jaune et ces choses survolant la ville ressemblant à des abeilles géantes lundi noir le 6 janvier 2025 ils ont commencé à lâcher des bombes chimiques vous auriez pas un peu de nourriture tout le camp s'est mis à courir je me suis fait renverser au sol et c'est vachement prêt j'ai perdu la trace de Ben j'urlais son ombre mais la foule était tellement dense je me souviens des gens qui me poussaient dans la rue je me souviens de l'odeur de la peur remplissant l'air ah là là c'est une bien triste histoire j'ai perdu connaissance je me suis réveillée au crépuscule mais je suis bien aux alcooliques anonymes entre des corps mutilés j'ai entendu les infectés se nourrir des cadavres j'ai pensé que je ne reverrai plus mon fils Ben et il est où Ben ? j'ai été parmi les cadavres pendant une semaine cherchant le corps de mon fils de 3 ans puis quelqu'un m'a dit que le prêtre local tenait une liste de personnes disparues et retrouvées Carl il s'est avéré que Ben avait été trouvé par un couple dans la foule du stade lorsque nous avons été poussés dans la rue tout va bien chérie laisse-toi aller quand je l'ai retrouvé j'ai cru mourir de joie nous avions survécu c'est ce qui comptait d'accord et puis nous avions survécu puis là il est où ? ben il n'est pas fini ton histoire il est où Ben ? c'est lui Ben ? ah bon c'est fini écoutez c'était bien sympathique mais moi je m'en vais on ne saura jamais ce qui est arrivé à Ben c'est bien triste sûrement pas des bonnes choses vu qu'il n'est plus là euh wow allez hop t'es sur quoi ? attention j'arrive comment ça croche t'es ? euh moi lampe torche on peut descendre là ? paf et repaf coucou coucou ah ben je t'ai trouvé je suis pas un voleur tu vends de l'eau empoisonnée ouais moi je pense hé tu me pousses pas ? comment ça se fait t'es avec les infectés ? je dois m'en débarrasser sinon je suis grillé peu importe si l'eau est empoisonnée ah ça marche je me charge désinfecté et tu me dis ce qui s'est passé d'accord ? d'accord ça marche il a l'air digne de confiance c'est sûr qu'il va pas nous faire un plan foireux du tout du tout du tout alors et sinon à part ça qu'est-ce que t'as dans tes toilettes ? oh il est joli ta statue d'accord bon t'as des lampes UV ça d'accord euh et bah et bah je peux pas sortir par là qu'est-ce que je remonte ? c'est ça ? je m'en vais ? ah ok il faut vraiment descendre bon très bien allez hop paf hop là j'ai 5 minutes pour tout nettoyer très bien c'est parti je vais fouiller un peu aussi oh ah là y'a rien là y'a rien est-ce qu'il m'a entendu ? ou est-ce que je peux la jouer Finode ? oula ah non ça va être compliqué bon très bien allez c'est parti amenez-vous oula je vais les attendre ici dans ce coupe-gorge si vous êtes juste niveau 1 ça devrait aller faut pas non plus que je perde trop vite mon enjure en plus oula voilà allez à toi viens amène-toi si tu veux pas venir voilà à toi maintenant hop voilà le dernier c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donnez-moi votre or donnez-moi votre trophée donnez-moi vos cigarettes aussi je prends est-ce que vous avez aussi de l'alcool je prends aussi là tu n'as rien et c'est nettoyé c'est fait ah c'est toi qui bloque allez pépère hop voilà tu seras mieux comme ça et oh tu manques pas de respect je viens de nettoyer pour toi en sécurité bon c'est quoi cette histoire d'eau attend elle est jolie ils tabattent j'en ai une presque pareille elle est belle salopette on peut être aussi un peu des deux bien sûr criminel aussi dans le bon sens du terme mon eau est parfaitement normale un homme du bazar a été empoisonné tu vas être tenu pour responsable s'il meurt merde bon d'accord c'était un accident d'accord un accident t'es Parkinson ? il n'arrête pas de me voler mon eau j'en peux plus ah c'est pas toi le fautif j'ai décidé de préparer un piège t'as délibérément empoisonné l'eau pour tuer les voleurs ? euh pas vraiment enfin c'était pas mon objectif il y a quelques temps j'ai tué un virulent qui a débarqué ici en rampant et l'enfoiré est tombé droit dans la cuve tout le merdier était foutu ah et c'est là que j'ai eu une idée pourquoi pas donner une bonne leçon à ces enfoirés j'ai donc rempli des bouteilles avec l'eau du zombie et je les ai laissé à la vue de tous oui effectivement ça c'est pas cool elle n'était pas censée finir au bazar ces bouteilles ont dû finir aux mains de Julian par erreur je te donnerai toute ma farine et je te filerai même un petit extra ne le dis à personne ou ce sera ma ruine et là je vais devoir décider c'est ça ? euh je vais leur dire la vérité tu as un frère et raconte ton histoire aux habitants du bazar c'était qu'un accident t'es taré personne ne m'achètera plus jamais d'eau après ça ouais c'est pas faux je vais pas laisser Julian se faire pendre pour quelque chose qu'il a pas fait rien à foutre de Julian je dois bien sauver ma peau tu n'as donc pas l'intention de raconter cette histoire ah c'est bien ce qui me semblait t'es un salaud oula t'es dans la merde voilà t'es déjà mis vie ah mais tu cognes fort en plus enfoiré ramène toi ouh mais tu frappes tu frappes fort tu es obligé de t'achever c'est bon bon j'ai pas eu besoin de décider et je prends ta farine ta farine m'appartient ouais ta 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 yeah et je prends le reste aussi une brique je prends ta brique non elle m'appartient aussi et ton riz ah et j'ai lâché ma brique cocktail molotov ça peut servir encore une brique allez je vais prendre ton matériel de toute façon t'en auras plus besoin non le problème est réglé t'as pas genre un truc super super intéressant non il y avait des trucs que je pouvais lancer en fait comment est-ce qu'on fait pour les lancer comme ça voilà très bien très bien très bien faut juste les ramasser et les lancer c'est parfait c'est parfait c'est parfait bon bah je pense que c'est tout je pense que c'est tout on peut sortir et 408 mètres ah il y a un truc là-bas oula je t'avais pas vu il y a même deux trucs hop voilà ça ça n'a servi à rien bonjour oh non mais vous êtes encore beaucoup bon alors là il me faudrait un truc à leur lancer dans la gueule je ne suis pas un fils de pute tuant ouais où il a appris à électrifier les gens ah j'ai plus de ah là là je vais laisser les embards s'occuper de vous il va falloir que je m'occupe de aïe 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 non mais il me focus comment je l'appelle c'est technique ah zut je visais le comment ça rencontre raté c'est ça revient voilà je prends ton or oh je pense que le problème va se régler tout seul mais pourquoi ça raté euh bon pas de panique alors est-ce que le temps se met sur pause pendant que je crochette je pense que oui ah des gants de caporal ça ça fait plaisir et une ration de combat maintenant ça m'appartient et tu es mort voilà il va faire nuit il faut que je me dépêche voilà je ramasse votre or et c'est parfait et c'est parfait et je dois aller là-bas très loin la vache comment ça peut être aussi loin je peux pas me tp il y a un truc ici c'est là d'où je viens non je peux pas me téléporter non il n'y a pas de téléportation dans ce jeu je pense si je pense qu'il y a des téléportations déplacer la carte non c'est pas ça euh je ne sais plus c'est quoi ce bruit il dirait qu'il va m'arriver un truc merdique oh la la oh la la ok dépêchons nous apparemment je peux pas me tp lui il était en train de chauffer euh oui mais ça ça pourrait être intéressant sauf que là je vais je vais t'en galère oula ouais non c'est ça il me reste 5 minutes pour aller au pour aller au bazar et il me reste encore plus de 300 mètres je vais oula en plus les ombars vont commencer à sortir allez il faut que je me mette en hauteur allez grimpe allez tu peux le faire hop voilà allez allez là faut se dépêcher parce que l'air de rien 300 mètres c'est quand même long ah mais j'ai j'ai un moulin pas loin oula t'es sorti d'où toi ah c'est cassé merde voilà le moulin est juste là je crois là il y a un zombard qui crie ouais il est juste là ça va être compliqué je peux pas pas une gouttière que je puisse passer là je vais peut-être y aller par là je vais essayer d'y aller par là ça va être compliqué quand même ouais ça va être trop compliqué je peux peut-être non je suis trop court je suis trop court je suis trop court c'est pas grave le moulin est juste là mais ouais je sais ah non le moulin est là le moulin est là euh aïe 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 d'accord d'accord j'ai eu mal là je crois qu'ils sont en train de me courir après ces cons ah rencontre réussie ah bon bon on va essayer de faire ça ici ouais mais non ça n'ira pas là je suis pas assez je suis pas assez rapide oula je pense que ça va être compliqué oh j'ai plus de vie allez un petit boost ah je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté je l'ai encore raté je pense ouais 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 il faut que je calcule bien là allez maintenant ah je crois je crois que j'ai pas assez d'endurance pour celui-là il m'a l'air un peu trop tendu il m'a l'air tendu du slip non on va se dépêcher parce que ouais non mais je suis en galère ah mais j'ai un truc là ah euh oui mais je sais pas comment monter là ça m'a l'air un peu haut ah là 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 j'ai plus le temps là j'ai plus le temps faut que je trace là j'ai plus le temps faut que je trace ah faut que je prenne des risques là ici il va falloir que je trace dans les zombies ah non faut que je trace tout droit ouais 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 j'essaie ah là j'ai pas le choix j'ai pas le choix j'ai vraiment plus le temps il me reste 100 mètres à faire il me reste 2 minutes allez go go Eden ouais ouais je sais bip bip ça va pas fort alors là il y a une gouttière on va poursuite commencer merde poursuite niveau ah ouais d'accord non 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 ah il me tape dans le cul oh la vache ah non non c'est la merde dépêche toi dépêche toi dépêche toi est-ce qu'il veut m'ouvrir la porte par contre ah oui il m'ouvre la porte c'est bon ah ah mais non plus ou moins je survis je survis je ferme la porte ah ça fait plaisir ah ça fait plaisir ça fait plaisir je vais arrêter la vidéo pour youtube pour youtube on se dit à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501